Nous nous étions arrêtés sur le terme beaux-arts et sur le fait qu'il était le signe de l'autonomisation du domaine artistique par rapport aux autres activités humaines. Le terme beaux-arts montre aussi la séparation qui s'affirme définitivement entre des arts supposés plus nobles et des arts considérés comme mineurs, car plus fonctionnels ou populaires. Cela dit, aujourd'hui on ne parle presque plus de beaux-arts, mais d'arts tout court. Alors dans cette vidéo, nous allons essayer de comprendre pourquoi le beau a disparu. Le XVIIIe siècle voit la montée en puissance de la bourgeoisie sur le plan politique et économique. Le développement du commerce et l'industrialisation la rendent riche. La révolution enterrine sa prise de pouvoir. Pour être symboliquement reconnue aussi importante que la noblesse, qu'elle est en train de détrôner, la bourgeoisie achète de l'art, outil de distinction sociale par excellence. L'art se vend donc de plus en plus hors de ses canaux traditionnels. Nous avons trouvé de nouveaux débouchés ! Le système corporatiste, dépendant du pouvoir royal, laisse peu à peu place à un marché libéral, fonctionnant selon les règles de l'offre et de la demande. L'artiste auparavant répondait aux commandes d'un maître, dont il était l'employé. Ses œuvres découlaient de contraintes et de buts précisés avant leur production. Désormais, l'artiste est plus libre, la clientèle est plus variée, il peut produire ce qu'il veut, comme il veut. Mais cette liberté a un revers, car ses revenus ne sont plus garantis. S'il ne vend pas, il ne gagne rien. En concurrence avec ses pairs, il lui faut donc savoir plaire, suivre ou même précéder les goûts du public bourgeois. Se faire remarquer et savoir se vendre. Mais à public différent, goût différent. Car si la bourgeoisie veut au travers de l'art se faire l'égal de la noblesse, elle n'entend pas lui ressembler pour autant. Son éthique le lui interdit. A l'oisiveté galante répond la valeur du travail et de l'effort. Au luxe ostentatoire des cours, la sobriété du mode de vie bourgeois. Et à la conscience d'appartenir à une caste et d'en respecter les codes, la volonté d'exister comme individu, avec sa personnalité propre et d'être reconnu comme tel. Les artistes s'adaptent donc au goût de leurs nouveaux clients, qui ne s'intéressent que peu aux dieux de la mythologie et à leurs frasques. Préférant d'autres sujets plus naturels et plus proches de leurs préoccupations. Le genre du paysage par exemple connaît un essor important. De façon complémentaire, la montée du nationalisme entraîne une redécouverte des patrimoines locaux et leur revalorisation contre l'esthétique classique. Celle-ci, reposant sur des modèles italiens, est désormais perçue non plus comme universelle, mais comme étrangère. On cherche donc en Angleterre, en France et en Allemagne, de nouveaux modèles, et c'est l'époque médiévale qui les fournit. Elle sert notamment de source d'inspiration aux artistes romantiques. Le contexte historique étant maintenant posé, observons deux tendances majeures qui parcourent l'art du XIXe siècle et du début du XXe, et qui expliquent pourquoi la beauté est devenue une donnée secondaire en art. Rompant avec l'idéal de beauté classique, un certain nombre d'artistes du début du XIXe siècle souhaitent reprendre contact avec la réalité, y compris dans ses composantes les plus triviales. Ceux-ci ne recherchent plus l'harmonie, ne respectent plus les conventions des genres et ne représentent plus seulement des sujets nobles. Au contraire, ils vont élever à la dignité des récits antiques ou religieux des scènes banales tirées du réel, et même s'aventurer à représenter de façon crue les faits d'actualité les plus sordides. Cette tendance se poursuit lors des décennies suivantes. Millet peint des paysans dans leur champ, Caillebotte des raboteurs de parquet, Renoir la vie urbaine, Van Gogh des cafés pour Noctambule, Manet des prostituées, Monet des meules de foin. On le comprend aisément, la beauté, l'idéal et l'harmonie ne sont pas au centre des préoccupations de ces artistes. Ce qu'ils veulent, c'est être au plus près du réel, qu'ils soient beaux ou non. S'émancipant des conventions qui régissent leurs arts, les artistes en viennent aussi à chercher leurs sujets non plus dans des références culturelles communément partagées, mais directement en eux. Ils explorent ainsi leurs sentiments personnels et les expriment dans leurs œuvres, choses très rares auparavant. Les romantiques sont les premiers à se projeter ainsi dans leurs créations et à les rendre aussi subjectives. L'art envisagé de cette manière se transforme donc en une quête de soi-même. Cette exigence de vérité n'est pas toujours compatible avec la recherche de la beauté. Les états d'âme humain pouvant certes être exaltés, mais aussi bien souvent mélancoliques. Des sujets plus sombres apparaissent et l'art se teinte de fantastique, de peur, de folie ou de violence. Recherche de réalisme ou d'expression personnelle, on le comprend, l'art du XIXe siècle a moins à voir avec la beauté qu'avec la vérité, la seconde pouvant même s'opposer à la première. Cette tendance est conforme au goût du public bourgeois, plus intéressée par l'authenticité que par la jouissance et le luxe considérés tous deux comme vin. La question esthétique se superpose ici à des préoccupations morales, comme on l'a vu. Dans ce contexte, la beauté devient secondaire. Le terme « beaux-arts » finit donc par tomber en désuétude au début du XXe siècle. Il n'est plus utilisé que dans le cadre institutionnel, celui-ci étant toujours en retard sur la réalité des pratiques, et pour l'art ancien, bien entendu. De plus en plus d'artistes se placent de toute façon en marge de ces structures officielles et de leurs échelles de valeur, et critiquent la notion même de beauté, voyant en elle une limitation de l'acte artistique. En parallèle de tout ce que nous venons de dire, il faut aussi noter l'apparition d'une idée, celle de l'art pour l'art. Elle a fortement influencé notre conception de l'art, et nous allons en parler. Mais ça, ce sera pour la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada